Bonjour Marc-Antoine Lebré, j'arrive à le dire. Chaque jour, des stars vous rendent visite, non plutôt, rendent visite à nos invités. Aujourd'hui, Guillaume Musso, il y a Franck Ferrand qui souhaite parler de votre livre. Oui, en effet, cher Philippe, cher Guillaume, l'inconnu de la scène est initialement une affaire légendaire du siècle dernier et qui revêt un épais mystère encore non élucidé à ce jour. On ne sait donc rien de ces circonstances exactes qui ont conduit à cette noyade si ce n'est qu'une certaine mumubole aurait déclaré Bernard les Innocents. A bientôt pour de nouvelles histoires fabuleuses. Un ancien président de la République, tenez absolument à vous rencontrer, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour M. Musso, ça fait plaisir de se retrouver entre hommes de lettres cultivés. Et bonjour aussi M. Vandel. Oui, bonjour. Bon, pardon, écoutez, je voulais dire à M. Musso que moi aussi je sors un nouveau bouquin mais par contre, ce n'est pas un roman, c'est plus une autobiographie mais de mon futur parce que ça s'appelle Promenade. J'espère que vous en avez acheté un. En tout cas, j'accepte les paiements en valise si ça vous arrange. C'est Rilignac et passez-vous voir ce matin. Ça et tout le monde ! Et dis donc Guillaume, j'ai envie de t'inviter à Tous en Cuisine. Mais toi et moi, ça ferait un nom de duo bizarre. Musso-Lignac. Ça fait un peu dictateur mais du sud-ouest. En tout cas, tu viens quand tu veux. On pourra faire un millefeuille et au pire, vu l'épaisseur de tes bouquins, on ne s'emmerve pas, on fout de la crème entre chaque page et on l'a notre millefeuille. Gourmand, croquing. Je n'y crois pas. Benjamin Castalli, il voulait intervenir. Je suis confus. J'avais commandé votre bouquin mais je viens de réaliser mon erreur. Une fille qu'on retrouve à poil et complètement déboucholée alors qu'on la croyait disparue pour de bon. Je croyais que ça parlait d'Affida Turner, de Love Story 2. Du coup, désolé, je vais annuler ma commande. Ce n'est pas que l'histoire ne m'intéresse pas mais on ne va pas se mentir. C'est-à-dire 432 pages et zéro images. Je vais plutôt attendre la sortie du film. Et puis, Augustin Trapenard a également une remarque historique à faire. Bonjour à tous, ici Augustin Trapenard, sosie officielle du sosie, non officielle de Joux de l'eau. Aujourd'hui, Guillaume Musso, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez écrit ce 20e roman dans l'optique d'une consécration autant sur le plan littéraire que dans le but intime de laisser une trace durable et pérenne dans le monde de la littérature moderne ou alors, juste, vous détestez les arbres ? Merci pour ce plan, Guillaume, et cette folle ambiance dans ce studio. La semaine prochaine, je recevrai un jeune écrivain sans bras et sans jambes. Je dis bien, je recevrai, car on va devoir me le lancer comme un frisbee. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray.